salut à tous les amis j'espère que vous portez bien j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui en fait on va un peu parler d'actualité et dans l'actualité qu'on va parler aujourd'hui on va un peu parler de la situation qui se passe actuellement entre la russie et l'ukraine alors le truc c'est que si tu es nouveau sur la chaîne tu t'abonnes tu partages la vidéo autour de toi tu laisses un like tu laisses un commentaire et sur ce on est parti alors le truc c'est que pourquoi est-ce que à un moment donné les choses sont en train de passer comme elles sont en train de se passer actuellement pour les noirs du moins les africains au niveau de la russie vous savez récemment en fait quand j'ai regardé les à l'actualité je réalise une chose qui est évidente c'est que même en temps de guerre le racisme existe toujours oui tu l'as bien compris même en temps de guerre le racisme existe toujours mais pourquoi est-ce que le racisme continue à exister c'est à dire que on arrive à un niveau parce qu'il faut bien remettant les choses dans leur contexte ce qui se passe actuellement en ukraine c'est que pour traverser la frontière en fait malheureusement beaucoup d'africains ne peut pas traverser la frontière parce que ils sont noirs à cause de leur couleur de peau en fait et le truc c'est que récemment en regardant les nouvelles en fait certains d'entre eux sont restés parfois cinq heures dans le froid et que c'est peut-être cinq heures après appel à après plusieurs négociations que certains ont pu rentrer pour traverser la frontière mais qu'est ce que ça qu'est ce que ça veut savent ça sous-entend en fait ça sous-entend une chose qui est évidente et la chose qui est évidente et que ça continue à sous-entendre c'est que à un moment donné l'évidence c'est que nous les africains on ne nous respecte pas et non seulement on ne nous respecte pas mais on nous prend pour les moins chers et c'est la raison pour laquelle parfois j'ai comme l'impression que c'est comme si nous les africains on est maudit en fait avant de mettre les organes à temps que je t'explique quand je te parle de malédiction ici je fais allusion au fait que à un moment donné lorsque les africains arrive quelque part c'est à dire il ya tout ce contexte là où en fait c'est comme si on veut toujours marginaliser l'africain en fait il ya souvent ce contexte là où les gens c'est comme si on veut toujours montrer que l'africain n'est pas valable et que l'africain ne mérite pas ce qu'il mérite du moins il ya toujours ce contexte là où en fait on veut toujours bafouer l'africain de ses droits en fait et on se pose la question de savoir pourquoi on en est toujours là en fait vous savez il ya une chose qu'il faut comprendre c'est que le respect la dignité ce sont pas des choses qu'on donne je respecte je répète donc pour moi le c'est à dire le respect la dignité de soi ce sont pas des choses qu'on donne ce sont des choses qui s'arrachent et comment est-ce que nous les africains on peut arriver à arracher le respect la dignité c'est en comprenant la nécessité de l'unité c'est vrai que quand on parle comme ça on parle d'unité beaucoup de personnes ne réalisent pas cela mais c'est primordial l'unité vous avez vous ce qui se passe actuellement en europe c'est à dire la russie a attaqué l'ukraine bien que l'ukraine n'est pas encore dans l'union européenne et qu'elle veut rentrer dans l'union européenne mais elle demande à l'aide et comment est-ce que cette aide est rendue c'est à dire les européens sont en cas de se mobiliser la france l'allemagne et tous les pays autour sont en train de se mobiliser pour apporter de l'aide à l'ukraine c'est à dire vous voyez combien de fois les occidentaux en fait sont en train de nous montrer l'unité en mondiaux visio en fait mais dans le même contexte africain ce qui se passe au mali n'affecte pas les camerounais n'affecte pas les gabonais n'affecte pas je sais pas moi peu importe la nationalité des africains mais c'est à dire que c'est comme si en fait j'avais envie de dire c'est que ce qu'on ce qu'on fait c'est qu'on démontre notre unité dans le sens là où en fait en fait c'est que c'est que c'est parfois c'est comme c'était un non événement en fait c'est à dire notre indifférence stipule que c'est comme si c'était un non événement et c'est comme ça que on veut que les choses s'améliorent non non vous devez savoir une chose c'est que l'afrique à la base avant d'être divisée comme elle a été divisée c'est un continent qui vivait dans l'unité et on doit également savoir une chose c'est que le la même unité qu'on a perdu c'est cette même dignité c'est peut-être même unité là qu'on doit retrouver si et seulement si on veut arriver à reprendre notre liberté mais le truc c'est qu'il ya une chose qu'il faut savoir c'est que tant que nous les africains on va toujours vouloir créer des espaces individuels en vouloir être forceux on n'ira nulle part on n'ira nulle part la preuve c'est qu'aujourd'hui qu'on vaut véritablement un africain je prends un exemple au delà du fait que aliko dangote est l'homme noir le prix riche au monde mais lui seul quel est l'impact véritable qu'il a en fait il n'a pas assez d'impact parce qu'à la base ce qui se passe c'est que malheureusement au delà du fait qu'il a beaucoup de moyens mais quelque part le fait que le nigéria a une économie qui se porte bien mais et que le jeu de les autres pays africains viennent malheureusement ont du mal à décoller c'est toujours le continent africain qui est mal vu en fait et tant qu'on ne va pas comprendre c'est cette nécessité de s'unir cette nécessité de travailler ensemble véritablement mais dans la main nous les africains on n'ira nulle part c'est à dire que ce qu'on va juste faire c'est qu'on va faire un deux trois pas mais en fait à la base on va toujours revenir derrière et pourquoi est ce qu'on revient derrière parce que on ne comprend pas la nécessité de s'unir quand on va comprendre l'urgence de s'unir on ira très loin dans tous les cas c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi pour comprendre un peu que l'unité c'est la chose chose qui va faire en sorte qu'on nous respecte et surtout la puissance économique qui va faire en ce qu'on nous respecte parce que tant qu'on ne pèse pas économiquement parlant ce sera pas évident que le respect s'impose à nous en fait aujourd'hui on est en train de publicité la chine mais il n'y a pas longtemps la chine a été inconnue des 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 situations difficiles mais pourquoi est ce qu'on les respecte aujourd'hui parce qu'ils ont compris que le respect passe par la force économique un noir aujourd'hui qui a plusieurs argent plusieurs millions dans son compte en banque et s'il ne travaille pas avec sa communauté quelque part il ne pèse pas c'est celui qui peut ce qu'il pèse à l'état à l'état individuel mais il ferait mieux de baiser à l'état collectif si on veut respecter davantage nous comme notre communauté dis moi ce que tu en penses en commentaire abonne toi la chaîne partage la vidéo autour de toi laisse un like laisse un commentaire et sur ce on se dit à la prochaine